A l'Ouest, on continue, bordel de moi-même ! Et voici le bébé de chanteur pour les R.I., les socianorins, les R.P.R. et les fachos craques. Ce sont tous des rigolos, ouh 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 ! Giscard au zénith, la tête de liste UDF-R.P.R. tenait meeting cet après-midi dans le temple de la musique rock. Meeting marqué par un réel moment d'émotion avec la présence sur scène de nombreux étudiants chinois vivant actuellement en France. L'occasion de rappeler que la construction européenne est également synonyme de solidarité avec ceux qui luttent pour la démocratie. Alors, depuis quelques jours, chaque fois que j'ouvre le journal, devinez de qui on parle ? De moi ! De moi ! Ça y est, on ne parle plus que de moi ! Ah ! Je suis revenu ! Tout le monde me reconnaît ! Oui, eh ben moi, je préfère m'en aller, hein ! Parce que depuis que je me suis proclamé Dieu, il y a bien une chose que je déteste, c'est la mégalomanie ! Ouf ! Ouf ! Salut, les amis ! C'est le retour de l'île d'Elbe ! Tremble, Louis XVIII ! Je vais conquérir l'Europe ! Et bientôt, je serai sacré empereur de l'Europe ! Sous le nom de Giscard le Magne ! Ah non ! Elmoud Cole et sa famille vous en empêcheront, vous verrez, vous verrez ! Ah merde, oui, c'est vrai ! Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Bravo, ma poule ! Quelle pêche tu as ! Quelle forme ! Quel dynamisme ! Écoutez, je suis fier de t'avoir remis en selle et qu'on puisse enfin se regarder en face, toi et moi, comme de vrais amis, connards ! Viens m'embrasser, ma Joséphine, mon amour, saligo ! Écoute, j'ai regardé le débat sur l'Europe vendredi soir, tu as été sensationnel ! Avant que tu parles, on n'y comprenait pas grand-chose, mais après t'avoir écouté, on n'y comprenait plus rien du tout ! Et j'ai l'intention d'aller beaucoup plus loin ! Oui, 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 ton idée de l'armée de métiers, c'est extraordinaire ! C'est toujours utile, une armée de métiers, hein ? Regarde en Chine, par exemple ! Ah oui, c'est vrai ! Là-bas, l'armée envoie les balles aussi vite que Chang à Roland-Garros ! Oui, sauf qu'à Pékin, en ce moment, personne ne revient pour le deuxième set ! Je vous en prie ! Suite et fin de notre page sportive avec l'escapade matinale des rénovateurs de l'opposition, sous le patronage de Saint-Bruno, dans le massif de la Grande Chartreuse. Nos jeunes loups ne se sont pas retrouvés pour déguster de la liqueur, mais beaucoup plus sérieusement pour réfléchir en commun à l'avenir de l'opposition. Alors si je comprends bien, pour vous, tout va bien, ça baigne, quoi ! Oui, 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 impeccable ! À part une bande de petits merdeux qu'on appelle les rénovateurs, des espèces de mômes mal élevés... Écoutez, m'en parle pas, ils étaient dans le massif de la Chartreuse hier avec Juppé, ils ont fait grimper Michel Barzac, qui ne demandait pas mieux d'ailleurs... Ah oui, j'ai vu la photo, oui ! Pour qu'elle monte, ils ont été obligés de l'attirer ! Ah bon ? Oui, oui, par la main ! Elle a dû être déçue ! Oh merde, en voilà ! Écoutez, c'est bébé noir, c'est le plus chiant des trois ! Non seulement il est immense pour son âge, mais en plus, il est complètement idiot, écoutez-le ! Connergister, hein ? Chirac, gros sac ! Comment ? Espèce d'abruté ! Combien faudra-t-il de fois que je t'explique que nous sommes de la même famille ? Je suis ton papa ! Répète après moi, Chirac, papa ! Chirac, caca ! Attends, 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 voilà les autres ! Oh, catastrophe ! Aïe, aïe, aïe ! Bébé Bodice et bébé Seguin ! Bon, laisse-moi faire ! C'est la spécialité de Tonton Vali de parler aux enfants ! Qui c'est le papa de l'Europe ? C'est va, c'est va ! Va te faire foutre ! Petit con ! Écoutez, et qui c'est le vrai patron du RPR ? C'est chi, c'est chi... C'est chi, dans son frotte ! D'un petit arrêt, cette fois ! Ménègue, lâche ! Vous allez voir la correction que vous allez prendre ! Eh, 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 mamie ! Mamie ! Ils font rien qu'à nous frapper ! Oh, ouh, 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 ouh ! Mais je vous interdis de toucher à ces pauvres petits qui n'ont plus que leur mamie pour les comprendre ! Leur mamie, vous voulez dire ? Ah, là, là ! Parce que plus casse-pieds que les bébés, il y avait qu'elles ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez à ces pauvres enfants qui n'ont plus que moi au monde pour espérer un avenir meilleur ! C'est rien, mon petit, c'est rien, mon tout petit, viens, viens faire ton petit rototo ! Tiens, prends ça ! Répugnant, moutarde ! Non, mais enfin, qu'allez vous prendre à frapper ce petit ? Vous êtes fou ! Pas du tout, c'est normal, il a fait un rot, il a été puni ! Eh, ben oui, c'est ce qu'on appelle le rot puni ! Photos de famille des jeunes de l'opposition, hier, à la Grande Chartreuse. Ils sont tous là, la bande à Léo, les amis de Pierre Méhagnerie, ceux d'Alain Juppé et les rénovateurs. Tous, sauf Philippe Séguin. L'absent avait donné la priorité à ses obligations de maire d'Épinal. Ce choix a une signification politique. Au sein du groupe des douze, il aime bien cultiver sa différence. Mais, c'était pas du poupou à son gnou-gnou, ça, hein ? Ce petit bébé Séguin, là, c'est gentil, ça, madame, à un gnou-fnou-trou-trou, hein ? Mais, papa, c'est mon papa ! Écoutez, en tout cas, vous voyez que j'avais raison quand je disais qu'il ne fallait pas noyer les trois, hein ? Celui-là dit du bien de moi, et en plus, il dit du mal des autres. Écoutez un petit peu ça, il a dit... Chirac restera pour longtemps notre seul espoir. C'est mignon, ça, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon petit pioupiou ? Une gonzesse, une gonzesse bien doudue, avec une grosse paire de... Bon, écoutez, on verra, on verra. En attendant, voilà un gros bisou, M.L.S. Mac. Ce gars vendu ! Ce gars foucu ! Ce gars tupu ! Allez vous disputer ailleurs, bande de petits tarés ! Voilà, pendant que ces répugnions moutards s'en mettent plein la gueule, au moins, leur tonton a la paix. La France va reprendre ses crédits à la Pologne. 650 millions de francs, essentiellement destinés à financer des projets industriels précis, dont l'agroalimentaire, le tourisme et l'industrie. Mais la France donne aussi un délai de grâce de 4 ans à la Pologne pour 7 milliards et demi de francs de sa dette. Ah, où est-il, Dieu ? Où est-il ? Ah ! Ah, tu es là ! Oh, grande carte bleue démagnétisée ! Dis-donc, il faudrait peut-être que tu te calmes, hein ? Non, parce que j'ai des frais, moi. Il faut que je paye les fonctionnaires, hein ? Tu vas en Afrique, tu leur donnes 16 milliards. Tu vas en Algérie, tu leur donnes 7 milliards. Tu vas en Pologne, tu leur fais cadeau du pognon qu'ils nous doivent. Et quand tu restes en France, tu invites 40 chefs d'État, et c'est nous qui payons tout. Je t'en supplie, ne bouge plus ! Oui, ben, en ce moment, je m'emmerde. On ne parle plus que de Giscard, alors moi, j'ai envie de changer d'air, hein ? Mais va à Château-Chinon, tu ne serais pas bien là-bas, hein ? Juillet-août, deux mois, peinard ! Hein ? Avec Anne-Sinclair ? Emmène qui tu veux. Tu peux même inviter toutes les gonzesses du Lido. Ça nous coûtera moins cher que tes escapades en Pologne. Ça, il a raison, dès que tu pars 24 heures, ça nous coûte 20 milliards. Pourvu qu'il n'aille pas en Chine, il serait capable de filer une bourse à tous les étudiants chinois. Vous avez vu ? C'est scandaleux ce qui se passe en ce moment en Chine. Ils ont massacré des milliers de Pékinois, et Brigitte Bardot, elle n'a même pas réagi. En tout cas, nous, les communistes, on est complètement contre ce qui se passe là-bas. La sœur qui dénonce le frère, le frère qui dénonce la sœur. On est contre le dénoncement et le délationisme. Mais ils n'ont rien inventé, voyons. Tous les matins, j'ai des coups de fil, hein ? Un coup, c'est Morois qui dénonce Fabius. Un autre coup, c'est Chevènement qui dénonce Rocard. Et la plupart du temps, c'est Bard qui me raconte tout ce que fait Giscard, hein ? Et puis les mouchards. Les mouchards, c'est pas dur à trouver, hein ? Tiens, tu me fais penser que j'ai quelque chose à te dire. Dis-donc, il paraît que... Ah bon, il a dit ça ? Il a dit ça ? Eh ben, il sera puni ! Je voulais le nommer à la tête d'Antenne 2, eh ben, il restera à la radio, voilà ! Merci, mon petit Rocrois, hein ? Vous voyez, lui, il n'a pas besoin d'être chinois pour être faux cul, hein ? Je vais lui faire voir, moi, si je suis un despote dépensier, hein ? Et avec tout ça, on n'a pas parlé de l'Europe. Et on vote dimanche. Entre Valéry Giscard d'Estaing et Simone Veil, le rapport est donc de 3 à 1. Trois raisons de sourire pour Valéry Giscard d'Estaing. Et il l'a répété hier soir à l'envie. Il est en tête, c'était son but. Il distancie plus largement Laurent Fabius qu'il ne pouvait l'espérer. Enfin, Simone Veil ne joue pas loin sans faux, dans la même vision que lui. T'as vu la tronche de mamie Simone ? Quand Robert Namias, il lui a dit qu'elle faisait pas 11%, mais qu'elle faisait que 8%. Et la voilà, Arachana, Arachana ! Oh, ouh, 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 ouh ! Les petits, mamie n'est pas contente. Mamie est très colère. Oh, pauvre mamie ! Comment on est tristes pour mamie ! Oui, nous, gros chagrin pour mamie ! Bande de petits faux-culs, hein ? Et bande de petits enfoirés, même ! C'est à cause de qui qu'elle a perdu, mamie ? Ben, c'est à cause de Giscard. Non ! Ouh, ouh, ouh ! C'est à cause des trois petits cons de rénovateurs qui l'ont pas soutenu. Adoptez donc des enfants abandonnés, tiens. Je vais vous rendre à vos familles, moi. Bon, 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 toi, bébé noir, tu as encore une chance de te rattraper à la télé. Tu passes à l'heure de vérité ce soir, tu diras bien à monsieur de Virieux ce que mamie t'a appris. Chirac, gros sac, Giscard, connard, hein ? Bon, allez bien, je vais te faire répéter, hein ? Oh, 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 c'est un triomphe ! Je te l'avais dit, t'as vu la classe du mec, waouh ! Je suis le Mad Max de l'Europe ! Écoutez, n'oublie quand même pas que c'est moi qui t'ai sorti de la maison de retraite où tu croupissais entre Antoine Pinay et Michel Debré. Ils avaient même commencé à te mettre les pampers, d'ailleurs. Si, j'oublie, j'ai gagné et quand on a gagné, on est odieux et ingrat. Ah, bon, sérieusement, dis-moi, après un triomphe pareil, crois-tu que je sois un présidentiable ? Ça y est, voilà, hein ? Je le savais, j'en étais sûr, on m'avait prévenu avec leur connerie d'union, qui c'est qui va l'avoir dans l'union ? Eh ben, c'est moi, hein ? Giscard président ! Giscard roi ! Giscard empereur ! Giscard maniol ! Oui, bon, écoute, pour l'instant, on se calme. Cette semaine, il y a plus urgent à faire. On va régler leur compte à ces affreux moutards rénovateurs. Où sont-ils ? Mad Max va les attraper et les enterrer tous les trois, avec les fesses à l'aide. Avec les fesses à l'aide ? Pour quoi faire ? Pour garer ma moto. Je vous ai entendu avoir un mot curieux à l'instant, vous avez parlé de la victoire de Valéry Giscard d'Estaing. Et il a quand même gagné de cinq points sur votre candidat, Laurent Fabius. De quoi parlons-nous ? Les deux listes conduites par M. Giscard d'Estaing et Mme Simone Veil, mais Simone Veil, avaient ensemble un certain nombre de sièges dans cette assemblée. Ils en perdent huit. Vieux corbeau débile, qu'est-ce que ça veut dire ? Poivre d'Arvor m'a raconté hier soir que tu as fait ça quand on t'a parlé de ma victoire ? Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant ? C'est en fréquentant Kermit Errand que t'es devenu presse-bite ou quoi ? Mais enfin, voyons, laisse-moi te dire que... Bah si t'es miro, voilà une loupe, tu compteras tes voix avec, et toc ! Mais enfin, voyons... J'ai pas gagné, moi j'ai pas gagné, imbécile ! Mais enfin, voyons... Casse-toi, tupus ! Tu sais ce que je fais, moi, quand on me fait ça ? Eh ben, je fais ça ! Bon, alors cette fois, j'ai compris, j'en suis sûr ! Un vieux crouton qui n'avait pas gagné depuis 1974, et qui tout d'un coup devient... devient... Oui, devient, c'est ça, une espèce de tarzan de la politique, c'est pas normal ! À mon avis, il se fait traiter par le médecin de Ben Johnson, il a avalé des astéroïdes monopolisants, je vais le faire disqualifier ! C'est pas vrai, je me suis pas dopé, et d'ailleurs, je tiens mes urines à la disposition de tous les Français ! Voilà, où il est, où il est, le mégalo déplumé ! Écoutez, vous savez pas la meilleure, il propose carrément la fusion du RPR et de l'UDF, rien que ça ! Alors là, il commence vraiment à me courir sur le haricot ! Mais j'ai une bonne raison pour faire ça ! Je veux devenir le chef de toute l'opposition ! Et tu sais pourquoi ? Regarde ! Parce que l'opposition plébiscite les primaires ! Et alors ? Alors, plus primaire que moi, tu meurs ! Écoutez, je suis désolé, j'ai démontré que j'étais capable d'être beaucoup plus primaire que toi ! Non, c'est moi le plus primaire ! Je suis le roi ! L'affaire Luchère et le projet du gouvernement de passer l'éponge sur les fausses factures continuent de provoquer une belle polémique. Les magistrats n'apprécient pas et commencent à parler d'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Du côté de l'Assemblée Nationale, c'est également la grogne sévère, d'ailleurs. Ah ! Ah ! Bouh ! Ah ! Écoutez, mon père, je m'humilie, je me mortifie. J'ai couvert mon ami Chalandon qui avait honteusement spéculé sur la joaillerie. De plus, ah ! Ah ! Ah ! J'ai fermé les yeux sur certains agissements de mes collaborateurs de la mairie de Paris qui se sont mis un peu de pognon dans les poches avec les pac-maîtres. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'importe, mon fils, vous êtes amnistié. Ah ! J'ai honte de moi, mon père ! J'ai fabriqué des faux papiers que j'ai envoyés à Yves Chalier. Et quand on m'a interrogé, je me suis retranché derrière le secret défense comme un minable. Je suis mortifié, mon père ! Va en paix, mon fils ! Tu es amnistié ! Oh ! C'est dégueulasse ce que j'ai fait, mon père ! Tiens ! Et d'ailleurs, j'ose à peine vous le répéter. Oh ! À toutes les élections dans la Seine-Saint-Denis, j'ai honteusement bourré les urnes avec des bulletins communistes. Ce qui nous a permis de faire 6% au lieu de 4, d'ailleurs. Et j'ai fait expulser des travailleurs immigrés à grands coups de bulldozer pour qu'ils aillent s'installer dans les municipalités de droite. Oh ! Oh ! Oh ! Je suis une véritable ordure antisociale. Une vipère réactionnaire. Eh bien, je te répondrai comme Jésus à la femme adultère. Va et continue de pécher. De toute façon, tu es amnistié. Ah ! Je ne suis plus digne de vivre. Le remords m'étouffe. Je savais parfaitement qu'Ernu avait vendu des armes à l'Iran, que Gérard Monat alimentait les caisses du Parti Socialiste avec les fausses factures. Il y a même des choses sur l'affaire Péchiné que j'ai gardées pour moi. Eh ! Heureusement, pauvre con ! Allez ! Courbe la tête, fier cicambre ! Tu es amnistié ! Bon, moi, c'est pour des pécadilles. J'ai stationné dans un couloir de bus et j'ai payé mes impôts avec 24 heures de retard. Enfin, ce n'est pas grand-chose. Salaud ! Prévaricateur ! Escroc ! Mauvais Français ! La diligence de Dieu a des limites. Il faut un châtiment exemplaire. Oh, mais il ne faut pas déconner. Je n'ai rien fait à côté de ce qu'on fait les... Écoutez, Dieu a raison. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. On commence par ne pas payer ses impôts et après, on joue en bourse. Oui, ben, ferme-la, toi, hein. Ce n'est pas un bon exemple. Et la redevance télé, vous l'avez payée ? Je ne l'ai pas payée, je n'ai pas la télé. Alors, pourquoi... Ce n'est pas une réponse. C'est avec des arguments comme ça qu'on ruine l'État. Je fais confiance à la justice de mon pays. Vous le paierez très cher. Quand les portes de la prison de Nice sont enfin ouvertes, Daniel Gilbert avait déjà retrouvé un large sourire pour une libération très médiatique. Ainsi, sous les yeux de Badeau, Ravie prenait fin le premier épisode du feuilleton de la vague de Ré. Appelez-moi Jox, qu'il remette Daniel Gilbert en tolle le plus vite possible. Depuis que j'ai acheté cette vague, je n'ai que des problèmes. Ah bon, toi aussi ? Je vais à Valmy samedi, je prends froid, et je m'emmerde. Voilà. Le CSA me nomme Philippe Guilhomme, super-président d'Antenne 2 et d'Affaires 3. Je me suis fait gonfler la pastèque par ma femme et ses copines qui soutenaient Hervé Bourge. Et l'autre jour, j'allume la radio, qu'est-ce que j'apprends ? Que Rocard monte dans les sondages, hein ? Oui, mais ça, c'est depuis que je l'ai enlevé, cette foutue bague. Parce que la première semaine où je l'ai portée, j'ai eu, dans l'ordre, la grève des gendarmes, les revendications de la police et les lettres anonymes des militaires. Oui, et en plus, j'ai vu que tous tes ministres t'ont critiqué. Ah non, 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 ça c'est moi qui l'aurais demandé. Comme il n'y a plus d'opposition, j'ai créé ma propre opposition à l'intérieur de mon gouvernement. Eh bien, ça y est. Eh bien, ça y est, je rêve. Il se prend pour Dieu. Ah non, 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 mais au moins pour un demi-dieu. Chevènement l'a dit hier au Club de la Presse, Rocard est un demi-dieu. Il a bien fait de le dire, parce que sinon, aujourd'hui, lui, ce serait même plus un demi-ministre. Ah non, mais les mecs, moi, je ne suis pas en accord. Je ne suis pas en accord, elle est très bien, cette magne. Alors, vous aussi, vous avez acheté la bague à la dernière fois. Oui, oui. Et je ne regrette pas mes 180. Pas là. Qu'un, alors, avant les vacances, je rêvais d'une super grève qui emmerderait tout le monde. Bon, j'ai acheté la bague à Daniel Gilbert. Paf, Peugeot. Voilà. Et moi, je dis, bravo Daniel. Voilà, voilà. Et puis, de mémoire de communiste. Eh bien, c'est bien la première fois qu'on aura vu Daniel Gilbert dans une cellule. En tout cas, ceux qui avaient acheté la bague en Guadeloupe, ils ont bonne mine. Quand même, les pauvres. Et j'aimerais bien savoir le nom du cornichon qui a payé la caution pour la faire sortir. Eh bien, c'est un éditeur spécialisé dans les bouquins de fesses. Elle lui a promis deux livres. Alors, nu en cellule et un poil au mitin. Ah, Dieu, mais... Vous revenez. Ah, 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 ah. Alors, ça y est, elle est prête, ma marionnette. Ben, vous me l'aviez promis. Regardez, j'ai acheté toutes les bagues à Daniel Gilbert pour être sûr d'être transformé en animal. Écoutez, elle sera prête demain. En attendant, je peux vous montrer un croquis. Bien sûr, c'est pas définitif. C'est... C'est un croquis. Ah, 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 ah. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'accueille moi-même enfin transformé en animal. dans cette grande famille qu'est le bébé de chaud. Jusqu'ici, on me représentait sous les traits d'un vieillard lubrique, gâteux et ridicule. Bref, à Némode, n'arrêtez pas de me dire, c'est tout à fait toi. Mais grâce à Colaro, Rukas et Amadou que je tiens à remercier... Non, mais attendez, parce que ça ne vous plaira peut-être pas. Je vais enfin apparaître à vos yeux sous les traits d'un magnifique et impérial labrador. Monsieur Jeannot, quand vous voulez... Oui, ben, allons-y. Ah, 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 ah. Que je suis ému, Black Jack, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, 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 mais quel horreur ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ignoble ? C'est un con d'or ! Écoutez, à mon avis, tu te surestimes, c'est tout au plus un con d'argent. Ah, 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 ah. Ah, coucou ! Coucou, je suis Giscarabou, le Marabou. Ah, 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 ah. J'ai choisi ce nom-là à cause des électeurs de l'opposition qui en ont marre et qui sont tabous. Voyez, Marabou, ah, 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 ah. C'est donc un Marabou qui me paraît le mieux à même de rassembler tous les mécontents autour d'un vrai chef de l'opposition, c'est-à-dire Bah, moi-même ! Mais qu'est-ce qu'il raconte cette espèce de Charonnière Mitter ? Ah, non ? Le chef de l'opposition, c'est moi. Mais moi, moi, qu'est-ce que je fais alors ? Bah, vous, vous partez, écoutez, mon vieux, là. Ah, non, pas question, je reste. Ah, non, écoutez, toi, tu te casses. On a déjà vu revenir un Giscard dans la politique. On va pas s'en parfumer deux dans le bébé de chaude. Merci. Vainqueur incontestable pour ce renouvellement du tiers du Sénat, le RPR. En gagnant une dizaine de sièges, en effet, le parti de Jacques Chirac confirme sa position de leader au sein de la Haute Assemblée et creuse l'écart avec les centristes. Vous avez vu hier, ah, 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 cette victoire écrasante du RPR. Et je suis doublement content. D'abord parce qu'on gagne, et ensuite, parce qu'on prend des sièges aux centristes. Attends, pas de quoi, tu peux m'expliquer de quoi tu parles exactement, là ? Mais enfin, des élections qu'on a gagnées hier. Il y a eu des élections ? Hier ? Je me suis au courant. Enfin, recrois, tu aurais pu me prévenir, on me tient au courant de rien. Oui, mais c'est pas grave. Tu sais, cette élection, ce truc-là, pour le Sénat. Hein ? Ah, Sénat, oui, Sénat. Ah oui, j'ai suivi la course. Ah oui, ça, il partait bien. Oh là là, et au dernier moment, ah, Mansell, hop, viré, Mansell, tiens, faudra me noter le nom. Ici, on tend pour virer les autres, celui-là. En période d'élection, ça peut toujours servir. Alors comme ça, si j'ai bien compris, pas de quoi, tu fais de la formule 1. Mais vous le faites exprès, les Sénatoriales, le palais du Luxembourg, Mais tu nous emmerdes. Tu vois bien que tu n'intéresses personne. Vous savez ce que c'est, vous, une Sénatoriale ? Oui, c'est une poule de luxe, c'est un genre de pute, quoi. Mais non, voyons. Enfin, moi, c'est Amadou qui me l'a dit, écoutez, je ne sais pas. Rigolé, n'empêche que le RPR a gagné. Oui, bon, vous avez gagné. Oui, alors, je suis content pour vous. Moi, je ne gagne pas les Sénatoriales, ça, c'est pas mon truc. Je me contente de petites élections, les présidentielles, les législatives, Dieu se contente de peu, Dieu a des goûts modestes. N'empêche que j'obrigue la présidence du Sénat, et que quand tu seras mort, c'est moi qui ferai l'intérim à l'Élysée. Ah, mais tiens, j'avais pas pensé à ça. Dis-moi, pas de quoi, tu me garderas comme Premier Ministre, hein, frère ? Ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette manie que vous avez de vouloir m'enterrer, hein ? Je vous signale qui en a de plus vieux que moi, Alain Poher et Antoine Pinet, hein ? Tiens, et puisqu'on parle de Pinet, je vous signale que je suis en pleine forme. Demandez à Tasca et à Ève Ruggieri, hein ? Et, c'est pas pour me vanter, mais, regardez bien, 59% des Françaises sont fatiguées. C'est à cause de qui, à votre avis ? Ah, 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 Dieu est un petit fripon ! Et... Ambiance tendue ce matin à Vichy lors de l'arrivée des 89 putés UDF venus élire leur président de groupe à l'Assemblée. Au premier tour de scrutin, personne n'obtient la majorité. Charles Millon reçoit alors le soutien de Philippe Mestre. Le report s'effectue bien. Il manque 15 députés PR à François Léotard, probablement à cause de son alliance avec les centristes. Profitant de cette faiblesse, les Giscardiens soutiennent Charles Millon. François Léotard est battu par une majorité de refus. Ah, je suis content ! Quelle année extraordinaire pour moi ! D'abord, je triomphe aux Européennes. Ensuite, je suis enfin transformé en animal dans le bébé de chaud. Oui, là, je ne sais pas s'il y a vraiment de quoi se réjouir. Ah, je ne suis pas de votre avis. Surtout depuis que j'ai appris que le marabout se nourrissait de grenouilles. Et pour couronner le tout, hier à Vichy, j'ai enfin pulvérisé ce petit morveux de Léotard. Et comment il l'a pris ? Très mal ! Il faisait une taille. Il n'est même pas venu au buffet. Il était tout blanc. Un vieux curiste m'a dit, monsieur, j'aurais dit la tronche de Laval quand Pétain l'a viré. Ah, les moustaches en moins, bien sûr. D'accord. Eh bon, ça ne lui fait pas de mal de perdre. D'abord, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner. Si tu ne m'avais pas battu en 1974, eh bien moi, je ne t'aurais pas battu en 1980. Quand je pense que Léotard, il venait juste de se faire des plâtrés. Eh bien là, il s'est fait emplâtrer. Et crois-moi, il en a pour plus de six semaines. Ah, quel gamène ! Mais qu'est-ce qu'il croyait, Léotard ? Ah, ces petits merdeux, si on les laissait faire, ils viendraient nous bouffer la soupe dans l'assiette. Dis-moi, tu n'aurais pas fait comme moi, toi ? Ben, chacun sa méthode. Ah, moi, pour m'en débarrasser, eh ben, je les nomme Premier ministre. Rien de pire. Regarde, Rokard, dans quel état il est. Il est foutu. Foutu. Ben, c'est bien pour ça que j'avais pris Chirac comme Premier ministre. Oui, mais, il bougeait encore, hein. J'étais obligé de le reprendre pour l'achever, hein. Mais qui donc a pu dire que les camarades de la Place Rouge et ceux de la Place du Colonel Fabien n'étaient pas sur la même longueur d'onde ? Pour les retrouvailles au comité central, Georges et Michael, Marchais et Gorbatchev s'appellent par leur prénom, affirment que tout va pour le mieux. Même si chacun reconnaît de son côté l'existence de problèmes dans le passé. Salut, camarades ! Oh, j'arrive de Moscou, là. Ben, dis-donc, mon vieux. J'ai été reçu six heures par Brezhnev. Ben, c'est, c'est, c'est plus Brezhnev, voyons, c'est Gorbatchev. Oh, ben, j'en sais rien. Il change tout le temps là-bas, dedans. Et plus je te vois, d'ailleurs, plus je me dis qu'on devrait en faire autant en France. Enfin, il est bien, ce petit jeune, là, Gorbatchev, là. Il m'a expliqué la, la Thérèse Vodka. Non, le, comment on dit, la, la Pérèse Tropicale. Ah, oui, enfin, la nouvelle politique, là, voilà. Bon, alors c'est quoi ? Eh ben, c'est, honnêtement, je ne sais pas très bien ce que c'est, ça m'a un peu échappé. Ce serait comme une sorte de communisme capitaliste. Ou alors, un capitalisme communiste, peut-être, enfin, en tout cas, je suis pour. Oui, je suis pour. Tu étais également pour la politique de Brezhnev. Ah ouais, mais quand on est un vrai communiste, loyal, honnête et diplômé, l'essentiel, c'est de toujours être pour. Voilà. Mais tu peux quand même pas être pour deux politiques complètement opposées. Oh, oh le culot ! Ah, t'es bien placé pour me dire ça, toi. Mais qu'est-ce que c'est au juste la Pérèse Troïka, là, c'est quoi ? Euh, attendez, attendez, moi, je le sais, c'est un traîneau, vous voyez, un traîneau qui appartient au premier ministre israélien, Shimon Peres, vous voyez, Shimon Peres, Peres Troïka, voilà. D'où l'expression russe, en voiture, Shimon. Oh, mais qu'il est con, c'est pas possible. Ah, dis-moi, Dédé, à un moment, là, j'ai vu que tu causais avec Gorbatchev, j'espère que t'as fait attention, que t'as pas dit de conneries, hein. Absolument pas. Il m'a dit, nous avons une énorme tâche devant nous, et je lui ai répondu, non, non, elle est pas devant vous, vous l'avez sur le front, là. Oh, mais qu'il est con, mais qu'il est con, oh. Non, Michel Charas n'est pas Jacques Calvé. Ne dites pas, chers camarades, que c'est du pareil au même. Nous avons peut-être commis des erreurs, mais nous avons discuté, et nous n'avons cessé de discuter. Seulement, ce qui nous est demandé, c'est beaucoup plus. Et est-ce que l'on peut le faire, sans risque pour l'économie ? C'est là où se situent finalement les responsabilités. Non pas celles de Michel Charas ou de Pierre Bérégovoy seulement, mais celles du gouvernement tout entier. Ah, quel foutoir, hein. Il est beau, le congrès du PS, tu parles d'un bouillon de culture. Alors, déjà qu'on n'a plus d'opposition, on risque de ne plus avoir de majorité. Fabius qui n'aime pas Jospin, Jospin qui n'aime pas mon roi, ils ne seront pas foutus de se mettre d'accord. Ah, si, ils seront d'accord sur un point, ils ne peuvent pas me blairer et ils me collent tout sur le dos, pardi. Dès qu'il y en a un qui fait une connerie, hop, c'est la politique du gouvernement. Toutes les conneries des socialistes, c'est moi. Mais, tu ne voudrais quand même pas que ce soit moi, hein. Mais enfin, tu as quand même bien été élu en faisant des promesses. Oui, 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 et je t'ai nommé pour prendre des coups de pied au cul quand je ne les tiens pas. C'est quand même ton métier, hein. Si tu n'aimes pas ton métier, eh bien, je peux nommer quelqu'un d'autre. Tiens, Barre, Barre, il serait ravi de prendre des coups de pied au cul. Et, avec le cul qu'il a, hein, mon vieux, on pourrait en faire des promesses bidons. Ah, Raymond Barre, mais dis donc, il n'est pas mort, j'avais cru que... Ah, écoute, je ne veux pas trop m'avancer, ce ne sont que des hondis, mais le neveu de la cousine d'Ève Rugéry, celui qui est pompiste chez Elf, eh bien, il l'aurait aperçu en train d'acheter son journal. Mais enfin, une fois de plus, ce ne sont que des hondis, hein. Oui, mais dis-moi, enfin, tu trouves normal que Charas envoie aux pelotes les agents des impôts, un peu comme Calvé et ses ouvriers, et que l'autre grosse pomme, là, le Bérégovoy, avec sa gueule enfarinée, tu l'entends dire devant les caméras de TF1, c'est un peu injuste d'accuser Charas, un peu, tu parles, faux cul, et d'ajouter, c'est la politique du gouvernement. Voilà, voilà, dans une seconde, ça va encore être de ma faute. Mais c'est un malin Charas, voyant, il n'est pas comme toi, il a de l'avenir, ce petit, il ira loin, à condition que ses bretelles ne le lâchent pas tout le temps, hein, parce que le spectacle de ses grosses fesses blanches sur la table verte du Conseil des ministres, même Dieu, qui en a vu de toutes les couleurs, commence à en avoir marre, hein. Oui, un malin, un malin, je ne vois pas pourquoi c'est un malin. Mais parce que, abruti, la grève des impôts, c'est la grève la plus populaire qu'on ait jamais eue. Mais enfin, si l'argent ne rentre plus, qu'est-ce qu'il fera Charas ? Eh bien, il me demandera d'être nommé à l'intérieur, et il laissera tout le bordel à son successeur. Et ce sera qui, son successeur ? Et ce sera toi si tu continues à me pomper l'air. Oh, qu'il est chiant, Soudain, mais qu'il est chiant. Il y a des moments où tu es tellement gonflant en Saint-Honorine que tu me ferais presque regretter Chirac. Résignés, mais pas très rassurés, ils étaient aujourd'hui 1,7 millions, du cours élémentaire deuxième année et de sixième, à passer des tests en 4 fois 20 minutes pour la première fois de leur jeune carrière d'élève. Des tests qui permettront de connaître les lacunes de chacun en français et en mathématiques notamment. Bon, eh bien, mes amis, pour une fois, Jospin a eu une très bonne idée. Jospin, une bonne idée ? Eh bien, mon vieux, à mon avis, il devait être bourré ou en lui assoufflé, je ne sais pas, ou bien les deux. Oui, eh bien, c'est possible. Mais il a bien fait de faire contrôler le niveau de connaissance des classes de sixième. Hein ? Niveau qui s'est avéré catastrophique. Mais comme je pense que le niveau de la classe politique est encore plus faible, je me vois dans l'obligation de vous faire passer un contrôle. Hein ? Hein ? Hein ? Alors attention, je commence. Instruction civique. Qu'est-ce qu'un rénovateur ? Euh, c'est un jeune qui prend les idées des vieux pour faire croire que ce sont les siennes. Non, non, c'est pas ça. Bah ! C'est un mec qui a deux ans de moins que toi et qui te traite de vieux con. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, histoire. Citez-moi, deux sans-culottes célèbres. aïe aïe aïe, alors là, je ne vois pas du tout. Bon, Kubada et Christine aux craintes. Ah, qui c'est qui te l'a dit ? Euh, mon petit doigt. Bon, géographie, qu'est-ce qui sépare la France de la Suisse ? Le fisc. Très bien. Arithmétique. Combien font ? Deux et deux. Qui sait qui va répondre ? Euh, moi, moi. Deux et deux, ça fait quatre, normalement, et entre un et demi et douze, selon l'humeur de Bérégovoy. Et c'est pas mal. Civisme. Qu'est-ce que la Marseillaise ? C'est le surnom de Jean-Claude Godin. Bonne réponse. Histoire à nouveau. Qui a pris la Bastille ? Euh, monsieur, monsieur, c'est Jacques Langue. Oui, et pour en faire quoi ? Un opéra de merde que personne n'y voit jamais. Excellent. Bon, attention, c'est une question piège. Qui a rasé les tuileries ? Oh, moi, monsieur, encore Jacques Langue. Oui, et pour quoi faire ? Eh ben, on se le demande toujours. Oui, ça va, bon, le niveau est pas mal. Politique, qu'est-ce qu'un congrès du PS ? C'est une réunion très chiante qui a lieu tous les quatre ans et qui permet aux députés de base de se souvenir qu'ils sont de gauche pour emmerder le gouvernement. Oui, c'est... Très bien, bonne analyse. Attention, science naturelle. Qu'est-ce qui est petit, tout rouge et qui frappe à la vitre ? Alors, petit tout rouge et qui frappe à la vitre, je vois pas du tout. Bon, je vais vous donner la réponse. C'est Philippe Bouvard enfermé dans un four micro-ondes. Bon, alors... Dis-donc, dis-donc, Dieu, et toi, et toi, tu ne passes pas le test ? Ce serait normal, hein, quand même. Tiens, on va voir géographie. Où est le restaurant des frères trois gros ? Eh bien, quand j'ai une petite faim et un avion du glam, à une heure de vol. Voilà. Très calme, on peut dire ce qu'on veut. Ça veut complètement d'indifférent, il n'y a que le résultat qui compte. Méthode passe quoi ? Méthode sans état d'âme et efficace. Bien que majoritaire, l'UDF ne s'en est pas relevé, empêtré dans ses divisions. Ironie de la politique et de l'histoire, le RPR a porté le centriste Alain Poer à bout de bras. Et que pensez-vous du soutien que vous a apporté le RPR pendant cette élection ? Bien bien, moi. Je reçois des soutiens de tout le monde. Heureusement que j'étais là pour le sauver, Tom Poer. D'abord, je n'ai pas mon Poer, vu qu'à son âge, il pourrait être mon grand Poer. Mais alors à qui il est ? Il est comme Léotard. Il est à personne. Ben, c'est un peu comme Léotard, oui. Je ne sais pas qu'il est à personne. C'est que personne ne le réclame. Et surtout pas sa famille. Eh ben, maintenant, il est à nous. Heureusement qu'on est là pour ramasser tous ceux qui traînent. D'ailleurs, Lucien Neuwirth lui a déjà donné son nom de baptême. Chez nous, c'est le R-Poer. Ah, le R-Poer. Et en plus, on l'a eu dans de bonnes conditions puisqu'on l'a repris en viagé. Salaud, salaud, cet abject de se supputer sur les vieillards. Ça veut dire que si demain il lui arrive quelque chose, c'est toi qui prendra sa place. Mais qu'est-ce que tu vois qui lui arrive ? Tu as vu comme il a l'air teigneux ? Alors, ces petits copains du centre qui l'ont trahi, ils vont comprendre leur douleur. ce matin à six heures, il était déjà en train de mettre des punaises sur la chaise de l'eau canuée et du poil à gratter dans le vestiaire de Godin. La méchanceté s'en conserve. Tu sais, il est resté très gamin. Oui, c'est ça. Raconte ça à d'autres. Espèce de phoque que faux cul. Comment ça ? Moi, faux cul ? Mais il faudrait vraiment un malencontre concours de circonstances pour que Poer disparaisse. Je ne sais pas, moi, de la salmonellose à la cantine du Sénat. Bon, évidemment, si malgré son jeune âge il venait à passer l'arme à gauche, je sécherais mes larmes et je me sacrifierais le devoir avant tout. Fous-moi le camp ! Faux que nécrophage ! Morse-moi le nœud ! Autaridicule ! Hein ? Encore un. qui veut prendre la place des vieux ! Les mêmes scènes de bousculade ce soir à la sortie du collège à Vez. Fatima, Leïla et Samira arrachés à la foule s'engouffrent dans une voiture qui les ramène chez elles. Déjà ce matin, à l'heure de la rentrée, tous les regards, les appareils photos et les caméras étaient braqués sur les foulards de ces trois jeunes musulmanes. Dites donc, vous ne l'avez pas mis le voile là ? Non, ce n'est pas la peine. Le voile, c'est fait pour adorer Dieu et Dieu, c'est moi. Alors, ah ! Oui, mais quand même, ce n'est pas pratique. On ne voit pas la figure des gens. C'est vrai qu'on ne voit pas vos gueules. Mais tout à fait entre nous, est-ce qu'on y perd beaucoup ? Ah ! Bon, eh bien, si ça commence comme ça, vous n'êtes pas prêts de me revoir. Je me tire. Et puis, vous voulez que je vous dise une bonne chose ? Ces intégristes, ils ne sont pas si bêtes que ça. Hein ? Ils veulent que la femme se taise et reste à la maison. Eh bien, moi, ça fait 35 ans que j'essaye d'empêcher ma femme de sortir. Et pour ce qui est de parler, alors là, même Dieu est impuissant. Ah ben, moi, ma femme, c'est le contraire. Actuellement, au PC, c'est la seule qui ne m'emmerde pas. Oh ! Elle a du mérite pourtant, la pauvre. Elle n'arrête pas de faire les valises parce qu'elle croit tout le temps qu'on va me foutre d'or. Dites, je ne peux pas l'enlever, j'ai chaud. Non ! Attends, ô sublissime Mahomet 68, ô grand prophète de mes fêtes, j'ai une solution au problème du Tchador. Je te préviens que si c'est pour dire autant de conneries que Jospin, c'est toi qui ne vas pas tarder à mettre les voiles. Mais pas du tout, pas du tout. Pour qu'il n'y ait plus de polémique sur les religions, ben, écoute-moi bien, c'est génial. Il n'y a qu'à... Oui, bon, alors, tu la couches, oui ou non ? Eh bien, tout simplement, il n'y a qu'à convertir toute la France à l'islam. Oui, 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 oui. Ben, faut pas rêver, on a déjà mis 20 ans à convertir les Français au socialisme, et encore, il y en a déjà un paquet qui n'y croit plus. Alors, comment vas-tu qu'on transforme tous les Français en musulmans ? Eh ben, on va faire comme pour le socialisme, on va se servir des programmes de la télé. Par exemple, à la place de Dorothée, on leur mettra Titi et Gros Minaret pour les formes et très jeunes, la Compagnie Créole nous chantera au Bal Mosquée, ohé, ohé, on rétablira 5 colonnes à la une, et le dimanche, Jacques Martin nous donnerait la recette du Maghreb de Canard. C'est génial, je cours en parler parce qu'elle se... Oh, oui, c'est... Bon, évidemment, pour moi, ça ne changerait pas grand-chose. Je serais Allah au lieu d'être Dieu. Oui. Et encore, bon, il faut que je m'en renseigne, on peut peut-être cumuler. C'est possible. Vous savez pourquoi ça ne marchera jamais ? Non. Je vais vous le dire, parce que si les Français étaient musulmans, ils n'auraient plus le droit de boire. Ah non, alors là, je ne marche pas, je regrette, je ne marche pas. Voilà. Alors ça, je vous préviens tout de suite. Les viticulteurs du midi obligés d'arracher leurs vignes pour planter du couscous, pas la peine d'appeler Krasuki, alors là, il y aura la grève tout de suite, mon rire. Une évidence, tant pour le PC que pour le PS, les appels de Jean-Marie Le Pen en direction de leur propre électorat ont été en partie entendus. Réaction donc unanime de Michel Rocard à Georges Marchais, l'appel à l'Union Sacrée contre le Front National pour la première fois des élections législatives, le PC appelle indirectement à voter RPR ou UDF. Dieu doute de lui-même. Il faut se rendre à l'évidence. Je baisse. Oh oui. Je baisse. Oh oui. Je baisse. Qui aurait pu croire que sous mon septennat, Poprenne, Jospin, Moroy, et j'en passe, et des moins bons, hein, ils auraient appelé à voter RPR, à Dreux et à Marseille, je suis déshonoré. Ah, ce propos, ah, 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 merci, ma poule. Mouah, mouah, c'est trop, il ne fallait pas. Écoutez, je savais bien qu'il deviendrait gâteux un jour. Il suffisait d'attendre. Oui, mais je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Quand je te disais, Dieu, qu'il était temps de laisser la place à des jeunes qui ont des idées... Oui, je sais que tu as des idées abruties, mais malheureusement, ce sont les mêmes que les miennes. Alors, ça ne va pas nous avancer beaucoup, hein. En tout cas, chapeau au grandissime masturbateur de la pensée politique. Non, non, ne me donne plus, ne me donne plus ces noms redondants. Je ne les mérite plus, mais c'est bien au conflit. Cette démarche unique, dans un premier temps, faire monter le Front National pour emmerder le RPR, ce qui a pour résultat extraordinaire de faire virer les candidats socialistes. Assez, assez, je ne le sais que trop. Je me marre, je le savais, il est cuit, c'est une question d'heures. Ah, écoutez, ce qui te conduit, dans un deuxième temps, à demander à tes troupes de voter RPR pour contrer le Front National. C'est de gêner à l'étapeuse. Et quand je te vois, mûr comme tu l'es, je me demande si je ne vais pas encourager le RPR à voter socialiste pour qu'on t'accorde un troisième mandat. Mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver ? Dieu vient de péter un fusible. Il faut dire que devant un tel merdier, il faut avoir les plombs bien accrochés. Salut, compagnons, et vive De Gaulle ! Ah, voilà la meilleure. Ça, quand même, je m'attendais à tout, mais que les communistes appellent à voter pour nous, remarquez, c'est pas ça qui va nous faire beaucoup de voix en plus. Mais enfin, trois, quatre voix par-ci, par-là, c'est toujours ça de prière. Alors là, franchement, ça me troue la paillasse. Ça me scie le croupion. Oh, bon, de toute manière, au point où on en est. Oh, ma maman ! Plus rien. Il n'y a plus de mur de Berlin. Il n'y a plus de goulag, il n'y a plus de pays de l'Est. Alors, pourquoi pas voter RPR, tant qu'à faire ? Eh, tiens, même mieux. Regarde, je t'ai apporté la caisse du Parti Communiste. Oh ! Eh, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? T'as qu'à la filée au baron de Rothschild. Voilà. Ce sera pour son petit Noël et maire des Vos Blanc-Calais. Le Parti Socialiste appelle tous les démocrates à faire barrage à la progression des idées de l'extrême droite. À faire barrage aux candidats de l'extrême droite dans le vote qu'ils émettront dimanche prochain à Salon de Provence, à Marseille et à Drôme. Bonjour, papain. Bonjour, maintenant. Alors, bonjour, mes meilleurs amis. Je me suis permis, n'est-ce pas, de vous apporter quelques cadeaux pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. C'est trop mouuuh. Mais ça va pas. On n'a jamais été amis. Qu'est-ce que tu racontes ? Alors ça, c'est pour vous remercier d'avoir établi la proportionnelle sans laquelle je n'aurais jamais été élu député. Ça, c'est pour avoir pataugé lamentablement dans l'affaire du Tchador, ce qui est tout bénef pour moi, n'est-ce pas ? Et ça, c'est pour Dreux et Marseille. Mais enfin, arrête. de nous pomper l'air avec tes cadeaux. On te déteste, tu le sais bien. On vient de créer à Dreux et à Marseille un grand barrage anti-Le Pen. Eh bien, si vos barrages, vous les construisez comme les castors, vous voyez avec quoi, n'est-ce pas ? C'est pas étonnant qu'ils soient fissurés. Alors là, je t'interdis de mettre en cause la seule chose qui marche encore dans ce pays. Je proteste et de colère, je tape sur le comptoir. Mais c'est incroyable. Ô grand Dieu pantouflard et tout flamme, on n'a pas vu tes mains bouger. Eh bien, justement, je n'en ai pas eu besoin. Hein ? Impressionnant, non ? Et toi, tremble, carcasse-pied de l'immigré, Charles Martel du XXe siècle, fachos, les marrons et même les noirs d'ailleurs. As-tu vu hier à la télé la fière allure de la vaillante cohorte des troupes socialistes partant au combat sous la panière du noble morois car le ventre est encore fécond d'où a surgit la bête immonde. Entre ici, Jean Moulin, avec ton cortège de damnés, vivedreux libres, je vous ai compris. Eh bien, ça y est, il a encore une crise. Ce n'est plus qu'une question d'heure. À l'Élysée, je prendrai le grand bureau en haut et je ferai changer le papier. C'est sa femme qui a choisi le sien. Il est à chier. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce que je raconte ? Oh ! J'ai dû faire un cauchemar. Imagine-toi, mon bon recroi, que j'ai rêvé... Tu vas rire, hein ? C'est un rêve. J'ai rêvé que nous, les socialistes, on votait pour le RPR à Dreux et pour l'UDF à Marseille. Ah ah ! Alors là, même Bedos n'aurait pas trouvé aussi con. Ah, dis donc, ma poule, on a réfléchi avec Juppé. Enfin, ça veut dire que j'ai réfléchi tout seul. et bien, tes voix, tu peux, comment dirais-je, pour ne pas te blesser, tu peux les tailler en pointe et te les mettre où je pense. Ça alors ! Quelle ingratitude ! Faites donc plaisir aux gens ! Hein ? Est-ce que par hasard, tu ne nous donnerais pas tes voix pour pouvoir dire lundi, c'est grâce à nous, les socialistes, que Le Pen a été battu ? Quoi ? Comment peux-tu penser une chose pareille ? Moi, être faux cul à ce point-là ? Jaco, toi qui me connais bien, regarde-moi dans les yeux. Ah non, 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 ça suffit. tu m'as suffisamment pris pour une crème d'andouille, à juste titre d'ailleurs. Alors remarque, si tu veux vraiment me donner tes voix, donne-les-moi pour les prochaines présidentielles. Mais ça va pas, non, oh là là, mes voix, non, pas mes voix, oh, perfection incontestable, que ta volonté soit faite et que mon règne arrive, que, oh zut, oh zut, j'ai gaffé. Oui, quand je vois ton air fourbe, je me demande si je vais pas les refiler à Blarc-Jacques, mes voix, hein, ah, il est à chier mon papier peint, hein, et ma femme n'a pas de goût. Non, non, elle a un goût exquis, puisqu'elle t'a choisi ton papier peint. Je l'aime, je le vénère, je veux le même pour chez moi et le même pour mes costumes. J'en mettrai partout, même dans les toilettes et surtout là d'ailleurs. Nous viendrons au problème d'immigration dans son ensemble. Il faut lutter contre toute immigration nouvelle à 4 millions, un peu plus, 4 millions 200 000 étrangers en France. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. Et pour ceux qui chez nous vivent mal, parce que leurs quartiers sont dégradés, parce qu'ils n'ont pas de formation, pas d'emploi, pas de logement, qu'ils soient français ou étrangers, là est la politique d'intégration de tous les démunis de la société française. Alors parlons de choses sérieuses, recrois, je t'ai vu à 7 sur 7, et ben bravo, bravo. Quoi, quoi, bravo, quoi, bravo ? J'ai été très bien, j'ai été parfait. Oui, sauf que tu es entré dans le jeu d'Anne Sinclair. J'ai répondu à ces questions, j'étais là pour ça. Mais non, Anne Sinclair ne pose jamais de questions, c'est une journaliste, elle tient à sa place. Et puis pour Dreux, encore bravo, au début, tu dis, chacun pour soi, Marie-France Stierbois fait 42% des voix. Au deuxième tour, tu dis, tous contre elle, elle fait 60%, c'est un triomphe. Mais je ne me suis pas engagé personnellement. Heureusement, elle aurait fait 100% des voix. Mes chers amis, mes fidèles alliés, n'est-ce pas ma vieille garde, je me suis permis de vous apporter ce modeste sapin en témoignage de ma reconnaissance pour le succès de Dreux, avec toutefois un petit reproche, mon petit recrois, je voudrais que tu arrêtes de me piquer mes idées, n'est-ce pas ? Parce que raconter à la télévision qu'il y a trop d'étrangers en France, alors ça, c'est quand même moi qui l'ai inventé, c'est mon gagne-pain, alors tu pourrais quand même chercher des idées originales ailleurs. Si on était capable d'avoir des idées originales, d'abord ça se saurait, et ensuite, on ne serait pas socialiste. Oui, c'est possible, mais permets-moi de te dire que pour Marseille, c'était une erreur, parce que tu as fait des commentaires avant la fermeture du scrutin, alors moi, je demande l'annulation du vote. Mais il ne faut quand même pas déconner. Tu as entendu, Dieu, ce que j'ai dit sur l'immigration. Bon, est-ce que tu as compris quelque chose ? Non, rien de tout. Bon, et vous, M. Jeannot ? Ah non, moi, j'ai rien compris non plus. J'ai dit que ce n'était pas pour de pisseuses qui se mettent un torchon sur la gueule qu'on allait nous gonfler le turban. Et j'ai ajouté qu'il fallait accueillir en France tous les immigrés qu'on ne pouvait pas recevoir et foutre à la porte tous ceux qui ne voulaient pas venir. Vous trouvez qu'il y a de quoi annuler une élection pour ça ? Ça ne veut rien dire. Je l'ai fait exprès. Tu as bien vu la tronche d'Anne Sinclair. Quoi qu'il en soit, je demande quand même l'annulation de l'élection à Marseille. Il va nous piétiner la horte longtemps, celui-là, avec sa Marie-France Stierbois. Mais d'abord, d'où elle sort cette emplumée, là ? Marie-France Stierbois. Vous avez vu ce que ça fait, ces initiales ? Marie-France Stierbois et MFS. Et maintenant, il y a un siège pour y poser MFS. Voilà, ça me paraît normal. Manifestation de soutien au général libanais Michel Aoun hier soir aux abords du ministère des Affaires étrangères. Une cinquantaine de députés de l'opposition précèdent le cortège lorsque des incidents interviennent avec les forces de l'ordre. Les députés voulaient tous entrer dans le ministère plutôt qu'en délégation. Puis ils ont commencé à grimper sur les barrières métalliques. On a voulu faire monter la pression pour avoir les télés à vous-même l'un d'entre eux. Écoutez, je sors de l'hôtel de ville, peinard, pour aller faire mes courses au BHV. Un CRS m'aborde. Il me dit vous êtes député ? Je lui dis oui. et il me fout sur la gueule. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Alors ça continue ? Eh bien oui, 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 je sais, je sais. Le matraquage des députés hier, c'est une connerie de jox. D'ailleurs, une connerie de jox, ça devient un pléonasme. On devrait dire une joxerie. Mais enfin, quand même, de la chargée des députés arborant leur écharpe. Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux ? Il faisait froid. Les CRS avaient besoin de prendre un peu d'exercice. Il n'y a pas de grève en ce moment. Alors il faut bien qu'ils tapent sur quelqu'un. On pourrait quand même leur expliquer, je regrette, la différence entre un député et un gréviste. Il n'y a pas tellement de différence. Les deux ne foutent rien. Mais c'est en général le député qui a une écharpe. Oui, mais l'hiver il fait froid. Les grévistes aussi ils ont des écharpes. Alors comment on peut les... Bouel Cabache, ne compliquez pas les choses. Oui, bon, bon, on ne va pas en parler pendant 5000 ans. Bon, alors quoi ? Philippe de Villiers a une cote cassée. Eh bien, ça prouvera à ceux qui ont voté pour lui que sa cote n'était pas si solide. Voilà, et c'est cool. Dieu, vous partez en voyage là ? Oui, je vais à Kiev. Oh, c'est pas que ça m'amuse beaucoup mais Gorbatchev m'a invité. Hein ? Hein ? Ils sont paumés. Ils ont besoin de moi. Alors, au début il voulait me recevoir sur un bateau mais je lui ai dit si c'est pour tourner en rond pendant une demi-heure et avoir l'air aussi con que Bouche, merci. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Oh, rien. Rien ? Un petit golf. Et puis le soir au dîner un peu de cadiard avec une vodka bien frappée. À propos de frapper je te rappelle qu'hier les CRS ont frappé des élus du peuple. Oui, arrête, arrête. Les CRS ont frappé. Bon, bon, c'est leur métier. Hein ? Faut bien qu'ils bossent. Justement, à propos de boss le pauvre Philippe de Villiers. Oh, ça suffit. Tu nous les casses. Hein ? C'est clair ? Alors, comme ça tu pars pour l'Union Soviétique sans même avoir lu mon plan sur l'immigration et ses 48 mesures adéquates. Eh ben, donne-le-moi, ton plan. Je le lirai dans l'avion. Hein ? Ton plan. Hein ? Ça me fera marrer, tiens. Ça me changera de lui et de Penthouse. Hein ? C'est sûr que tu le liras ? Oui, je dirai à Attali de m'y faire penser. À propos de penser, le pauvre Degnaud a un pansement sur la tête et je dois dire... Oh, 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 crotte à la fin ! Tu vas pas nous piétiner la horte avec ça jusqu'à la Saint-Sylvestre. Hein ? Écoutez, c'est pas ça mais je voudrais comprendre. La semaine dernière, Adreux, vous demandez aux gens de voter pour nous. Bon, ça, c'est sympa. Et hier, vous nous foutez sur la gueule. Alors quand même, il faudrait savoir... Eh ben, on est comme ça, nous les socialistes. On est changeants. Voilà. Un jour, on vous caresse. Le lendemain, on vous frappe. Voilà. On est lunatiques. Hein ? De vraies gonzesses. Hein ? Après tout, la vie est une immense blague. Actrice principale, Marie-France Thierbois. Figurant, chaperon, les anciens députés du Front National. Et à la mise en scène, Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, au Palais Bourbon, la pièce aurait pu s'intituler Star d'un jour. La nouvelle députée de Dreux a fait une entrée particulièrement remarquée dans la salle des 4 colonnes. Et le bon Dieu s'est nil, là, là, Kermiteran, là. Où il est ? Écoutez, ne m'en parle pas. Il est en Russie. Il est bourré comme un coin. Il a même foutu sa toque à l'envers. Hein ? Gorbatchev était mort de honte. Il ne savait plus où se mettre. D'ailleurs, Dieu en URSS, ils l'ont surnommé Dagobert. Hein ? Hein ? Et son premier ministre, là ? L'avortant diminué. Il est où ? C'est pareil. Il a foutu le camp en Yougoslavie. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ? Il n'y a plus personne. Les rats quittent le navire, alors. Alors, qui c'est qui commande ? Eh ben, vu ce qu'on a pris sur la gueule avant-hier, c'est sûrement Jox. Oh, pauvre de nous. Et l'entrée de Mme Stierbois à l'Assemblée nationale, c'était bien ? Ah, celle-là, vous avez intérêt à la soigner. Parce que des députés, vous n'en avez qu'une. La dernière, elle a zappé vite fait sur l'UDF. Hein ? Marie-François Stierbois ? Eh mes fesses, mes fesses, c'est amusant. M'en parlez pas de celle-là. On était tous avec elle. On l'a accompagnée jusqu'à la porte. Car les langues lui avaient acheté une petite culotte neuve. Hollande lui avait volé un petit quatre heures dans une épicerie arabe. Et on lui avait demandé une seule chose, c'est de lever la main pour prendre la parole. Écoutez, ça, c'est pas dur. Le premier crétin venu peut faire ça. Chez nous, même tout bon y arrive. Ouais, après de nombreuses heures de répétition avec Juppé, quand même. Eh ben, la première fois qu'elle lève la main, elle fout le doigt dans l'œil de Villiers. Alors lui, il a cru que c'était un CRS qu'il attaquait par surprise. Oui. Il s'est évanoui en hurlant, on essaye d'éborner un élu du peuple. Écoutez, pauvre Villiers. Même quand il est élu, il arrive à se faire battre. Et la deuxième fois qu'elle lève la main, Fabius lui a dit, au fond du couloir à droite, madame. Et alors ? Elle y est allée et depuis, on ne l'a plus revenue. On mesure le chemin parcouru aujourd'hui de l'autre côté du rideau de fer. Le plus spectaculaire de ces changements s'est produit hier soir à Budapest pour la première fois dans l'histoire d'un pays de l'Est. Un parti communiste au pouvoir a décidé de lui-même de se saborder pour laisser place à un parti socialiste démocrate en vue de prochaines élections libres. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame Marchi ? Vous n'avez pas le moral ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on n'est plus dans le vent. Qu'est-ce que vous voulez ? On est rétro, M. Jeannot. Vous avez remarqué que tous les partis communistes des pays de l'Est, ils ont changé de nom. Oui. Bon, eh bien, il faut qu'on fasse pareil. On ne peut plus continuer à s'appeler Parti communiste français. Voilà. Il faut qu'on change de nom. Seulement, tout est pris. Oui, peut-être, voyons voir, rassemblement pour le renouveau. Mais non, ça fait RPR, c'est pris ça. Non, j'ai pensé à tout, mais je ne sais vraiment pas quoi faire, alors. Eh, il dit, on quoi ? Il faut être moderne, mon pote. D'abord, le parti communiste t'en fait une SARL. C'est comme je te le dis, tu le fais côté rembourse. Et au lieu de vendre des cartes d'adhérents, eh bien, tu vends des actions. Ah oui ? Tu crois ? Tu changes le nom. PCF, ça fait ringard. T'appelles ça, voyons voir, Organisation des manuels, l'OM. Et moi, je te trouve deux, trois sponsors adéquats. Des sponsors ? Mais pour quoi faire ? Pour avoir du blé et patates. Tiens, comme premier sponsor, Orangina, parce que vous avez été pas mal secoué ces temps-ci. Bon, Roventa ensuite, parce que vous êtes grillés partout, et Pampers, parce qu'il y a des fuites même au comité central. Et Bouygues aussi, Bouygues. Très bien, Bouygues aussi, parce que le mur de Berlin s'est écroulé, comme ça, on a la totale. Enfin, tout de même, est-ce qu'on a le droit de faire des affaires et de la politique en même temps, quand même ? Qu'est-ce qu'ils vont me dire à l'Assemblée nationale, alors ? T'as qu'à faire comme moi, t'as qu'à pour y aller. Non, 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 faut arrêter de me déconner, les gars, parce que alors, où est-ce qu'on va faire la grève, nous ? Qu'est-ce qui nous reste comme endroit à occuper ? Alors, Peugeot, ils nous ont foutu une heure, et maintenant, ils nous démontrent bien en cours. Alors, qu'est-ce qu'on va occuper comme local ? Eh bien, l'Assemblée nationale, t'y vas pendant une séance de nuit, il n'y a jamais personne. Au contraire, ils seront contents, ça leur fera du monde. L'amnistie pour les infractions concernant le financement des activités politiques, on n'en parlait plus, et c'est presque en catimini que l'Assemblée nationale a voté cette amnistie la nuit dernière. Communistes et RPR, la plupart d'entre eux ont voté contre, il y a eu beaucoup d'abstention à l'UDF, mais avec les socialistes, des hommes comme Raymond Barr et Gérard Longuet ont voté pour. Mais qu'est-ce que c'est que ce jargon voyant ? C'est de l'Allemand de l'Est ou quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire Fabius, qui efface tous les péchés du monde, donne-nous la paix. On a voté l'amnistie cette nuit pour toutes nos combines. Et toi, Marchi, tu veux pas te faire blanchir un petit peu ? Ah non ! Nous, les communistes, on a voté contre, parce que nous, je m'excuse, on n'a jamais rien fait de mal. D'ailleurs, t'as qu'à voir comment ça se passe bien partout dans le monde à chaque fois qu'on y est. Oh, y a pas de magouille, y a pas de corruption. Mais je croyais qu'en RDA, ils étaient en train de faire la chasse aux membres du parti pourris et profiteurs. Euh, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, mets-moi quand même un petit coup, là. Ça peut pas me faire de mal. L'an-chis-sare-bol-chevicum enfoirum et goulagum. Euh, si tu parles du goulagum, remets-moi une petite dose. Mais enfin, vous l'avez voté quand cette amnistie, là ? Eh bien, cette nuit. Vous avez fait ça la nuit en douce sans prévenir personne ? Pourquoi ? Eh bien, parce que la nuit, les honnêtes gens dorment. Et quand ils se réveillent le matin, c'est trop tard. Ils l'ont dans le bab. Écoutez, j'ai lu juste avant les vacances que l'opposition, les socialistes, dont vous-même d'ailleurs, vous étiez contre ce projet à cause de la... de la vertu et de la morale. Vous l'avez assez dit, ça, la vertu par-ci, la morale par-là. Oui, mais on a réfléchi entre nous et on s'est dit... Arrêtons de faire les cons, on est tous dans le bain. Mais vous inquiétez pas, la vertu et la morale, on va s'en occuper. Qu'il y en ait un qui s'amuse à ne pas payer une contredance. Vous allez voir ce qu'il va prendre dans la gueule. En tout cas, on dira ce qu'on voudra. J'en parlais à mes collègues de l'Assemblée. Ça fait plaisir de se lever le matin et de se sentir honnête. Il y en a qui font 15 ans de prison pour arriver au même résultat. C'est parfaitement ignoble. Personne ne va protester. Alors, personne ne va râler. Absolument personne. Ça, j'espère que... Le bébé de chaud, peut-être. Et encore... Ça m'étonnerait parce qu'on l'a bien en main. L'Europe au pied du mur dans tous les sens du terme. Suite au formidable bouleversement de l'Europe de l'Est, certains estiment qu'une relance de l'Europe est plus que jamais nécessaire. Et c'est pourquoi François Mitterrand, président en exercice de la communauté, propose à ses partenaires de s'engager dès maintenant vers une union monétaire. Oh, bravo. Quel talent. Il a été chante. Bravo. Bravo. Super. On tue les équipes. Non, 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 non. Non, non, non. N'applaudissez pas. N'applaudissez pas. Je sais. J'ai été sublime à Strasbourg. J'ai été lumineux hier à la télé. Mais enfin, c'est pas une raison pour se gargariser. Et attendez, c'est pas fini. J'ai gardé Georges la semaine prochaine à Saint-Martin pour la bonne bouche. Georges, pour la bonne bouche. Oh, c'est drôle. Je dois dire, oh, grand Charlemagne, Charlemagne, toi, de me laisser la place, d'ailleurs, que pour une fois, je t'ai trouvé pas mal. Mais comment ça, pas mal ? Mais j'ai été parfait. C'est vrai, hein ? C'est vrai qu'avec toutes vos conneries, j'ai douté pendant un moment. Mais maintenant, alors, c'est fini, hein ? Dieu ne trempe plus dans vos magouilles, amnistiez-vous tant que vous voudrez. Désormais, Dieu n'a plus qu'un seul mot à la bouche, l'Europe, l'Europe. Oui, c'est vrai que tu en parles beaucoup. Comment ça ? J'en parle beaucoup. Mais je ne parle plus que de ça. Dieu a trouvé un truc génial. Il fallait y penser, hein ? Quelle que soit la question qu'on me pose, je réponds Europe. Et ça marche. Même avec les questions les plus emmerdantes. Ah oui, oui. Ah oui. Et les immigrés, alors ? Eh ben, j'ai répondu Europe. C'est un problème européen. Les immigrés circuleront librement en Europe comme les capitaux. Alors, les Allemands nous enverrons des Turcs et nous, on leur enverra des beurres. Les Hollandais nous refileront leurs Indonésiens et nous, on leur enverra les Turcs des Allemands. Parce que, dans le fond, les immigrés c'est pas emmerdant si on n'a pas tout le temps les mêmes, hein ? Écoutez, mais enfin, quand même, et la France dans tout ça ? Europe, c'est un problème européen. Mais enfin, mais comment ça ? Et la France, c'est pas en Europe, peut-être ? Mais enfin, tout de même, le chômage et l'insécurité dans le métro. Europe, c'est un problème européen. C'est extrêmement simple. Nous accueillerons tous leurs chômeurs et nous leur enverrons les nôtres, hein ? Et les loupards et les casseurs pourront agresser toutes les vieilles dames dans le métro de Dunkerque à Tamanrasset. Écoutez, ça ne résout aucun problème. Non, je sais, mais ça élargit le débat. Voilà. Alors, quelle que soit la question, vous répondrez toujours pareil. Europe, c'est un problème européen, etc. Parfaitement. Bon, on va voir. Où sont les toilettes ? Ah, vous allez voir, là. Eh bien, en Europe, c'est un problème européen. Eh bien, c'est pratique. Si chaque fois qu'on a envie de pisser, il faut aller à Moscou ou à Copenhague, il y a de la cystite dans l'air. Eh, où est-il ? Que je le descende, n'est-ce pas ? Mais qui ? Eh bien, Dieu, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit à la télé ? Je suis un aigrillon pour le gouvernement. Vous vous rendez compte ? Un aigrillon pour président, un noir. C'est une horreur. Je n'ai pas dit un aigrillon, abruti. J'ai dit un aiguillon. Tiens, tac, tac, tac. Eh, 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 mes fesses, mes fesses. Dites Dieu, vous avez vu que Georges Marché est à l'hôpital ? Enfin, c'est pas très grave, c'est une petite alerte cardiaque. Eh bien, je vous réponds, Europe, c'est un problème européen. C'est idiot, ça, comment ça, c'est un problème ? Pourquoi ? Enfin... Eh bien, parce que les communistes n'ont pas le monopole du cœur. Mais vous êtes ignobles ! Je sais, mais l'ignominie aussi, c'est un problème européen. Le mouvement gaulliste a probablement vécu aujourd'hui ses assises les plus difficiles depuis la guerre d'Algérie. Mais le verdict est tombé. Un bon tiers pour Charles Pasqua et Philippe Séguin, les deux tiers restants pour le président sortant et bien sûr réélu. Voilà qui ne va pas aider Jacques Chirac à l'heure où Valéry Giscard d'Estaing est déjà le champion de l'Union et où Michel Noir rêve d'un parti unique. Il n'y a eu au Bourget ni vainqueur ni vaincu. N'empêche que tu as failli bien l'avoir dans le... dans le... Écoutez, dans le quoi ? Eh bien, je trouve pas de rime. dans le... Hébertienne ! Dans le pif ! Ah non, monsieur, on ne parle pas de son pif à Cyrano de Bar-Chirac. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme agressives. Car, monsieur, à quoi sert de s'appeler Pasqua pour dans le RPR semer un tel caca ? Amical, tu n'étais pas tout seul, Charlie, je le sais bien, tu avais embrigadé ce couillon de seguin. Curieux, vraiment, à quoi ça rime de porter un tel P pour finir par se faire emplâtrer par Juppé ? Gracieux, aimez-vous à ce point le maire d'Épinal que paternellement vous vous préoccupate de tendre ce perchoir à ses grosses papates ? Dramatique ! Avec nos divisions, c'est empaffé de noir, nous empapaoutra de mèche avec Giscard. Je ne crois pas mes oreilles. C'est Grazer Zarogan, un has-been qui ne fait que 69% ? Marot, faquin, leader d'un petit groupuscule. Ah, et moi, Jaco, corésien, de Bachirac, Hercule. bouffant ! Excellente idée, je me taperai bien les restes du petit poteau feu à l'ancienne qu'on a servi dimanche midi. Écoutez, sur 30 tonnes, il doit bien en rester une lichette. Tu parles ! Avec 24 000 mages de merde, même Léotard est venu en boitillant nous chipper un os à moelle. Et je ne te parle pas des invités des pays de l'Est. Pendant qu'on racontait nos conneries, et bien ils sont relayés devant la marmite. Suffit ! Ressers-moi donc un morceau de ce bœuf en souvenir du jour où j'ai fait 69. Ça y est, ça y est, il recommence à faire des rimes. Bœuf, 69, Anne-Fey. Heureusement qu'on n'a pas servi des nouilles. Pasqua demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte, et là donc, à la fin de l'envoi, crac, je touche. C'est tout simplement l'idée de contre-gouvernement. Et je crois que l'opposition serait aujourd'hui bien inspirée d'instituer un contre-gouvernement. Je le lui proposerai d'ailleurs au RPR comme à nos partenaires, à nos amis de l'UDF, car je crois que ça permettrait ainsi une plus grande cohérence, chacun gardant parfaitement, naturellement, sa personnalité. Écoutez, j'en ai marre, depuis trois mois, on me conteste la présidence du RPR. On me met sur la touche, on me coupe la parole, et on s'étonne après que je sois merveilleux. Vous croyez qu'il n'y a pas de raison d'être merveilleux ? Non, nous énervons pas. Rappelons-moi le principe de la chasse d'eau au cabinet. Il faut trouver dans l'opposition des gens qui soient aussi cons que ceux qui sont au gouvernement. Eh bien, je suis volontaire. J'ai déjà longuement prouvé mon incapacité dans plusieurs domaines. Écoute, il y a un domaine dans lequel tu es imbattable, c'est celui d'enquiquiner le monde. Alors voyons pour toi l'injustice, peut-être. Ah oui, ah non, faut pas exagérer. J'ai dit que je pouvais être con et incapable, mais au point de concurrencer Arpaillange, alors là, à l'impossible, nul n'est tenu. Oui, mais qui va t'en mettre en face d'Arpaillange ? Voyons voir. Ponce, Toubon, ou peut-être les deux ensemble, alors pour le faire. Non, non, même à deux, ils n'y arriveront pas. Et si on rajoute Godin ? Ah, alors avec Godin, évidemment, c'est tentant, mais j'ai peur que ça soit encore un peu léger, à moins que, à moins que Simone Veil leur donne un coup de main de temps en temps. Oui. Bon, alors, voyons voir, on verra plus tard. À l'intérieur, il nous faudrait quelqu'un d'aussi antipathique que Jox. Ah oui, mais... Eh ben, il y a Michel Noir. C'est vrai, il est antipathique, mais il n'a pas cette tronche à faire vomir, ce côté gerbique de Jox, c'est noir. Ben, eh ben, il n'y a qu'à mettre Sarkozy. Non, 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 on va avoir le syndicat des nains sur le dos. Non, laissons tomber pour l'instant. Alors, voyons voir. Ah, plus grossier que Charas au budget. Ah. Plus grossier, plus vulgaire et plus adipeux. Non, ça, c'est introuvable, ça, on ne pourra pas. Ah, pardon, pardon, pardon. Adipeux, grossier et vulgaire, si ce n'est pas Philippe Seguin, alors, euh... Oui, mais attention, Charas, il a l'air compétent. Alors là, oui, évidemment, s'il est compétent, c'est foutu pour Seguin. J'oreille. On verra plus tard. Je crois qu'on a à peu près fait le tout. Ah, ben non, il manque le premier ministre, c'est important, ça. Ah, là, le premier ministre, c'est délicat. Il nous faut quelqu'un qui soit aussi confus que Rocard, comment dirais-je, aussi flou, oui, je vois, oui, aussi vaseux, aussi verbeux, capable de faire croire qu'il a un programme en parlant pendant des heures. Oui, sans qu'on ne sache de quoi il parle, d'ailleurs. Ne cherchez plus, je suis votre homme. Valé, mais bon sang, c'est bien sûr. Mais c'est pas possible, avec la tronche qu'il eut en pète dans le bébé de chaud. Mais attendez, attendez, ils m'ont transformé. Le Giscard nouveau est arrivé. Me voici, je me présente, Wistiti Giscard des Singes. Vous allez voir que je peux faire comme Rocard, aussi nul, aussi insipide. Au nom de l'Europe, il apparaît primordial, voire même capital que la conjecture... Oh, ça suffit, ça suffit, moi il me gonfle déjà. Arrêtez, j'en ai ma cacaque. Ambiance Club pour l'élection du bureau politique du RPR. Un accord a péniblement été passé hier soir entre Jacques Chirac et l'équipe Pasqua Séguin. Les deux compères voulaient 10 postes, mais ils ont cédé à 9 pour éviter d'éventuels représailles de la direction. Tout était donc décidé ou presque, car côté rénovateur, Michel Barzac s'est rapidement aperçu que personne ne l'avait retenu sur une liste. Malgré une dernière entrevue avec Alain Juppé, malgré une courageuse traversée de la salle jusqu'à Jacques Chirac, rien n'y a fait, Michel Barzac n'est plus au bureau politique. Qu'est-ce qui fait pleurer Barzac ? C'est le bon tonton Chirac. Elle chiale comme un veau parce qu'elle l'a dans le dos. Il n'y a pas de quoi de fier. C'est honteux de faire pleurer une femme, monsieur. Écoutez, ça va. S'il fallait chialer chaque fois qu'on est viré, moi, j'aurais rempli des bassines. Et puis, il fallait que je choisisse entre Pasqua et Barzac. Alors, j'ai choisi Pasqua. C'est curieux, moi, j'aurais choisi Barzac, plutôt, vous voyez, pour le... Enfin, je préfère. Ouais, ben moi, j'en avais marre de la gynéco, ouais. Je sais pas si c'est de la déformation professionnelle, mais elle était tout le temps à mettre son nez dans les affaires des autres. Et puis, je lui ai pas pardonné de t'avoir soutenu contre moi. Écoutez, peut-être, mais comme elle a pris le parti de Noir contre moi, je n'en voulais plus non plus. Ah, ben, dès l'instant où on se réconcilie tous les deux sur le dos de Noir, c'est normal qu'on vire la chialeuse. Mais pourquoi il apprend pas, lui, hein? Ce serait pas mal. Une gynéco chez les néo-rhenos, hein? Ça sonnerait bien comme un programme de débile, ça. Hum! Alors, c'est vous qui avez fait pleurer ma copine? Eh ben, vous êtes deux crados. Voilà. Pas bon, Jaco? Qu'enqu'un passe quoi? Toi, l'embryon de Quenelle vient un peu par ici. Est-ce que c'est bien vrai qu'après avoir éliminé Barzac de ta liste, tu as osé lui téléphoner pour lui proposer ta place? Oui, c'est vrai, oncle Gaga. Eh, t'avais vraiment l'intention de la lui donner, la place? Oh, ben non, faut pas pousser bébé, hein? Eh, pousse, c'était pour de rire, hein? Eh, y'a pas écrit con. Elle est mal élevée, sommeure de merde, d'accord. Mais menteur et faux cul, on va s'occuper de toi. Mon bon Charlie, tiens-moi cette petite crapule. C'est un enfant. Je vais lui montrer ce que c'est que la reprise en main du RPR. Oui! Et voilà pour le forum civique. Oui! Oui! Et voilà pour les rendez-vous avec Léotard. Oui! Et pour Millon et Maëgnerie. Oui! Et pour les inondations en Alsace. Oui! C'est pas moi! Les inondations en Alsace! Je m'en fous. À partir d'aujourd'hui, toutes les conneries, c'est toi. Oui! Ta gueule! Il y a une inquiétude. Et donc, il faut renforcer vraiment la politique de l'eau. Il faut l'intensifier. Il faut accepter quelquefois de payer plus cher. Il faut que l'agriculture participe au système. Et il faut que nos contrôleurs de l'eau, notre police de l'eau, soient un peu plus rigoureuses. Ça n'a pas l'air d'aller, vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Je tiens à dire une chose avant le congrès de Rennes. Vous m'emmerdez tous! Voilà! Et vos propositions budgétaires, vous pouvez les tailler en pointe et vous les mettre dans le... Mais je vous en prie, ça ne va pas ranger vos affaires. Vous êtes complètement libre. Complètement libre. Mais je croyais que vous ne buviez que de l'eau. On m'avait dit ça. C'était vrai, mais c'est devenu beaucoup trop dangereux. Depuis que Bruce Lallonde a dit qu'il y avait des nitrates dans les nappes frénétiques, et des bulles dans l'eau du robinet à Lyon, et qu'on ne peut plus plus boire un perrier sans risquer d'exploser, eh bien, je me suis mis au pinard. Quand j'étais ministre, je n'étais pas grand. Je montrais mon cul à tous les passants. Non, 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 je vous en supplie, non, 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 mais arrêtez, si Dieu vous voit, il va vous dire quelque chose. Je m'en fous! Non! De toute manière, je vais me faire engueuler, alors, parce que qui va trinquer pour la dernière connerie de Lallonde, c'est Bibi. Il nous a collé les agriculteurs sur le dos maintenant. On a déjà tous les médecins contre nous, à part Barzac, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Du pinard! Non, ça suffit! Du pinard! Non! Donnez-moi du pinard! Non, 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 ça suffit, on arrête le pinard, vous n'en aurez plus. Il faut que je boive pour oublier, vous l'avez vu, le trou de la sécu, 4 milliards et demi. Oui, mais ça, c'est la faute! Je m'excuse. Votre politique incohérente est décousue. Oh, c'est rigolo, ça. Ma politique est décousue. Si ça continue, on verra le trou de la sécu. Après, le RPR, le PS, le PS qui, à son tour, va entrer dans la turbulence des courants et contre-courants à 25 jours du congrès de Rennes, des courants qui partagent déjà le gouvernement lui-même. en D, repos, armes levées, armes baissées. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Enfin, pourquoi vous portez un casque maintenant? C'est nouveau, ça. Ben, c'est ma tenue pour le congrès de Rennes. Il paraît qu'il va régner une ambiance de franche camaraderie. Bon, je vois que tu as le trac. Ah, c'est normal. Tu débutes. Eh ben, je vais te donner une preuve de confiance. Tu as envie de prendre la direction du PS? Oh, oui, 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 oh, oui, oh, oui. Eh ben, tu n'as qu'à faire ce que j'ai fait au congrès d'Épinay. Personne ne voulait de moi. Eh ben, je les ai tous baisés. Hein? Tu vas aller voir Fabius et tu vas lui dire je te soutiens contre Jospin mais sois ferme. Tu as compris? Et après, tu vas aller voir Jospin et tu lui diras je te soutiens contre Fabius mais ne faiblis pas. Ah, c'est bien, oui. Et à mon roi, qu'est-ce que je lui dis? Mais rien, rien. D'abord, il ne te demandera rien et puis il s'en fout et puis de toute façon, il ne comprend jamais rien. C'est génial. Oh, Machiavel, aircon, Mephistophélèse de la toiture, grand Judas, Nana. Alors là, vous lui faites un super cadeau. Comment gagner au congrès d'Orennes? C'est formidable. Mais pas du tout. Réfléchissez. Vous pensez bien que j'ai donné les mêmes conseils à Jospin et à Fabius. C'est là qu'on va mourir de rire. Ils vont avoir l'air fins ces trois andouilles. Les Marx Brothers du PS. Ah, vous êtes forts. C'est un métier. Je regrette de ne pas y aller. Je demanderai à ma femme de me faire une cassette. Elle se vendra autant que la vôtre. La France a besoin de rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501